salut les filles donc aujourd'hui on va tester le masque au shikakai donc rien de plus simple il vous faut du shikakai donc on va mettre une dose un peu au pif parce que tout se fait au pif chez moi c'est comme ça vous savez quoi on va même pas s'embêter directement en se reculant pour éviter de respirer le surplus donc j'ai mis à peu près ça donc on va voir c'est du pif donc que je vais mettre un petit peu d'eau il faut que la fête soit assez liquide justement pour pas trop faire de shikakai pour pas gâcher justement même si le masque est censé être épais même s'il est un peu liquide c'est pas un souci ne ventilez pas la salle de bain si vous ne voulez pas éternuer c'est un conseil ouvrez pas les fenêtres donc la pâte elle est quand même assez liquide faut pas s'inquiéter il faut que ça soit liquide donc dedans je vais rajouter de la glycérine végétale toujours au pif donc ça c'est un humectant ça ça hydrate les cheveux ça conserve l'humidité des cheveux on va mettre de l'oléine de carité donc ça ça nourrit très très bien les cheveux j'adore d'ailleurs j'en ai déjà utilisé un peu plus de la moitié je l'utilise pour tout tout et n'importe quoi donc c'est vraiment pratique je reprendrai et enfin toujours le miel le miel c'est quelque chose que j'ai incorporé dans tous mes soins parce que j'adore je vous cacherai pas que j'ai énormément envie d'éternuer ce qui risque de pas tarder voilà ça c'est fait donc là j'en mette une grosse dose parce que je dois le terminer celui là on va dire l'équivalent de deux grosses cuillères à soupe et ouais la dernière fois j'ai pas été ennuyé mais là c'est impossible j'ai prévu le mouchoir avec m'en douter alors on mélange toujours donc là ça épaissit un peu la pâte le miel c'est pratique on faut pas trop en faire même si ça fait style comme le shampoing c'est pas un souci vous voyez ça reste encore fort liquide donc on va faire avec au pire si vous voulez l'épaissir vous pouvez être un peu de haine et neutre ou bien l'équivalent d'un yaourt du fromage blanc ce que vous avez sous la main mais moi je vais faire avec ça je vais vraiment partout sur mes cheveux et je vais les attacher en chignon et je vais mettre une serviette pour quand ça va goûter je vais laisser ça poser une heure une heure et demie à peu près j'adore le shikakai ça rend les cheveux très doux souple léger brillant c'est vraiment une très bonne poudre la première fois que j'ai essayé j'ai détesté parce que justement j'arrêtais pas d'éternuer je savais pas trop comment l'utiliser mes cheveux n'étaient pas si doux que ça et j'ai retesté il ya peu et franchement j'adore maintenant je m'en lasse plus d'ailleurs j'en ai racheté deux sachets pour être sûr il y avait des promotions donc j'en ai profité donc voilà donc si jamais vous en avez pas assez vous préparez ce qu'il vous faut mais évitez d'en faire trop justement pour pouvoir quand même conserver un maximum de temps votre shikakai parce que ça défile assez vite voilà donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis voilà peut-être pour une coiffure on verra bien à bientôt